Voici l'humeur de Frédéric Sillis, et si, c'est maintenant ! Bonjour Mesdames et Messieurs, bonjour Ladislas Chola. Quand on m'a dit que vous veniez nous parler d'une comédie musicale, j'étais enchanté. Je me disais, tiens, ça va me faire du bien une comédie musicale. Les fins d'années dans le froid, la fatigue qui s'est accumulée, les primaires politiques, les pics de pollution, t'as besoin de te détendre. Et la comédie musicale c'est le média idéal, tous ces acteurs qui se mettent à chanter, à danser dès qu'ils vont acheter du pain, j'adore ! Et puis, je suis tombé sur le pitch. Oliver Twist est un orphelin qui vit dans un hospice où il subit des privations et des vexations. Choisi par tirage au sort par ses camarades affamés, il ose demander une portion de grueau supplémentaire, et est alors placé chez un croque-mort, d'où il s'échappe pour prendre la route de Londres. C'est là qu'il va rencontrer une bande de pickpockets. Alors, comment vous dire, à quel moment, en lisant l'oeuvre de Dickens, vous vous êtes dit « Hey ! Mais tiens, ça ferait une bonne comédie musicale ! » Parce qu'à ce moment-là, Germinal serait une très bonne pièce de boulevard. C'est vrai qu'on associe rarement la pauvreté et la chanson. Si vous allez me dire « Les restos du cœur », c'est bien ce que je dis, on associe rarement la pauvreté et la chanson. C'est vrai, on n'imagine pas des sans-abris chanter n'importe où comme ça. Remarquez, si, ça existe déjà, ça s'appelle la ligne 13 du métro parisien. Et c'est vrai, il y a énormément de gens qui font la manche en chantant dans le métro. Il y en a tellement qui n'ont malheureusement pas tous le talent de le faire. Moi, je suis tellement blasé maintenant, c'est malheureux. J'ai l'impression d'être un jury dans The Boys. Je me reprends que si le mec a du talent. Aux autres, je leur dis « On vous rappellera ». Et puis, je me suis souvenu que si, il y avait un dessin animé de mon enfance avec un générique improbable. Rémi sans famille. Découture. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Tu sais bien. Et je me balade. Avec tous mes amis. Vitaly. Vitaly. Dolce. Joli Coeur. Zerbino. Capi. Rémi. Pardon. Et attention là. Montée dramatique. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille. C'est vrai que tu as l'antenne. Oui, excusez-moi. Je me ferai la suite plus tard. Mais voilà, je me suis dit que finalement, si on pouvait faire rimer musique et pauvreté. Alors mon fils m'a demandé qui était Oliver Twist. Et je lui ai dit, tu vois Harry Potter ? Quand il vivait dans le placard sous l'escalier chez son vilain oncle et sa méchante tante, avant qu'Hagrid l'emmène à Poudlard et qu'il découvre le monde merveilleux de la magie. Et bien, Oliver Twist, c'est un Harry Potter qui n'a jamais découvert la magie. Il est resté dans la merde toute sa vie. Alors il s'est évidemment mis à chialer. Il a eu la même réaction quand je lui ai montré Antéchrist de Lars von Trier. Il est extrêmement sensible mon fils. Et puis en cette veille de nœud, je me suis dit, tiens, Oliver Twist, c'est l'histoire idéale pour donner une leçon de vie à mon fils. Je lui ai dit, tu l'as vu Oliver Twist ? Il n'a vraiment rien dans la vie. Il n'a pas de parents, il n'a pas de maison, il n'a rien. Alors que toi, t'as des parents, t'as une maison, t'as même un lit. T'as pas honte ? Elle est bonne nuit ! Tu crois qu'à Noël, Oliver Twist, il fait une liste au Père Noël où il demande des Pokémon de soleil sur Nintendo DS ? Non ! Parce qu'Oliver, non seulement il n'a pas de Nintendo DS, mais en plus il sait que même s'il en avait une, le Père Noël, il ne donne pas de cadeaux aux enfants pauvres. Parce que le Père Noël, il n'aime pas les pauvres. Et tu voudrais recevoir un cadeau d'un type comme ça ? Il s'est remis à pleurer, elle dit, non papa ! C'est bien ce que je pensais. Donc j'invite tous les parents qui nous écoutent à filer à la salle gavaud, voir Oliver Twist musical, un formidable spectacle avec vos enfants, parce que jamais si beau spectacle ne vous aura fait faire autant d'économies !